Ouais non mais un what's in my duck c'est totalement débile Je vois pas du tout ce que ça pourrait leur faire de voir ce qu'il y a dans un canard Ah un what's in my duck Ah oui dans un duck c'est différent Et salut à tous c'est le canne pour lecanne.fr Aujourd'hui on va donc faire un what's in my duck et non pas un what's in my duck Ce what's in my duck c'est tout simplement vous présenter ce qu'il y a dans le dock de mon iMac Les applications que je me sers le plus Ça va pas trop changer par rapport à ce que je vous ai fait l'année dernière Vous avez voulu en avoir un dock, je vous le fais tout simplement L'iMac est ici On va changer l'objectif parce que là ça déforme quand même pas mal Et on se fout sur le petit iMac afin de vous montrer toutes les applications dont je me sers quotidiennement ou presque Ceci est donc un petit iMac Alors qu'est-ce qu'on a comme application sympathique ? On a évidemment le Finder Le Finder c'est donc le navigateur de fichiers du Mac On a Google Chrome qui est mon navigateur par défaut sur ce Mac Parce qu'il est super rapide Parce qu'il a une esthétique agréable Qu'il ne bug pas sur des vidéos Qu'il transmet toutes mes données à Google Non voilà Tout simplement parce que quand je veux surfer sur internet Je suis pas là pour me prendre la tête Et que je veux un truc qui fasse ça vite et bien Donc voilà, Reader qui est tout simplement mon application Je zoom peut-être un petit peu plus Reader qui est tout simplement mon application de mon agrégateur de flux RSS J'étais sur NetNewsWire lors du dernier Waltz MyDoc Je suis passé depuis que c'est sorti sur Reader Qui est beaucoup plus agréable Si ce n'est qu'il a un défaut C'est qu'il ne permet pas d'ajouter automatiquement un flux C'est-à-dire qu'il faut ajouter le flux RSS à Google Reader Qui ensuite le fait redescendre sur Reader On a ensuite Mail qui est donc mon outil de mail iTunes, l'usine à gaz d'Apple pour gérer ma musique, mes podcasts, mes vidéos, etc Aperture qui est donc mon gestionnaire de photos Flickr Uploader qui est l'uploader de photos vers Flickr Qui bug vraiment très souvent Soit il ne sélectionne pas toutes les photos que je lui mets dedans Soit quand je lui dis d'envoyer des photos sur plusieurs dossiers Il les met que dans un dossier, que dans un album Donc bon, je m'en sers quand il y a plusieurs images à envoyer Parce que c'est pratique, ça permet de faire des ajouts de photos De plusieurs mots-clés, etc. par plusieurs photos Mais c'est un peu le bordel iMovie qui me sert à faire les podcasts quotidiennes du blog Final Cut Pro qui me sert à faire des vidéos un peu plus sophistiquées, je dirais Motion et Color, qui est donc l'application de 3D Le After Effects de Apple si vous voulez Pour mettre des animations dans vos vidéos Color qui vous permet de gérer toutes les couleurs dans vos vidéos, etc. De manière très très précise Compresseur qui est l'outil de compression d'Apple Que je me sers peu en réalité Je préfère très largement un break qui vient après Podcast Maker qui me sert à créer mes podcasts C'est à dire qu'il va gérer, je lui mets une vidéo dans la gueule Et puis il va automatiquement créer le fichier xml L'envoyer sur le serveur Et ensuite Google FitBurner vient rechercher les informations Et les transmet à Apple Donc Podcast Maker, très très bon logiciel Qui est payant mais qui est vraiment génial Tout simplement il n'y a pas d'équivalent sur Mac pour créer du podcast GarageBand qui me sert à faire un petit peu de musique quand j'ai que ça à foutre et que surtout j'ai envie de m'y mettre Ou qui permet de faire des podcasts audio, plein d'autres petites choses VLC que j'ai laissé dans le doc parce que j'en avais marre de voir l'icône se rajouter en bas du doc Qui est mon lecteur de fichiers vidéo par défaut pour tout Quel que soit le type de vidéo Que ce soit du M4V, du MP4, du MOV, du ce que vous voulez C'est VLC qui lit tout et ça fonctionne super bien Pourquoi ? Parce qu'il a une fonction tout simplement géniale En plus de tout lire sans aucun problème et sans lag C'est qui gère super bien aussi tous les coeurs processeurs machin L'accélération graphique également Mais surtout il va avoir la possibilité de monter le son à 400% C'est à dire que quand vous êtes sur votre vidéo Vous faites un petit scroll de la souris vers le haut Et le son va monter à 400% QuickTime je lui reproche de mettre le son trop faible par défaut Un peu comme à iTunes en réalité Le carnet d'adresse bombé Voilà c'est marqué sur le port salut iCall qui est donc le calendrier Skype avec quelqu'un qui essaye de communiquer Skype je suis pas au peu sur MSN, Jabber etc J'y étais pas mal à une époque Je fais tout avec Skype parce que c'est multi plateformes Que vous soyez sous Mac, Windows, Linux ça fonctionne J'ai tous mes contacts quasiment qui sont dessus Les contacts pro et perso Que ça soit pour le boulot, pour expérience Ou de manière personnelle totalement Ça fonctionne super bien Twitter qui est donc l'application de Twitter pour Mac Qui est allé dans le dock En attendant qu'un jour ils fassent une mise à jour Quand ils ont sorti la version 2 L'icône était sublime etc Ça fonctionnait super bien Puis ils ont fait une mise à jour Et puis ils ont changé l'icône Ils ont mis une moche Puis ils ont fait une autre mise à jour Ils ont changé l'icône pour une encore plus moche C'est celle-là On sait pas pourquoi il y a une icône en fausse 3D dégueulasse comme ça Et en plus ils ont rajouté des bugs Parce qu'ils se sont dit Bon ben ça fonctionnait bien dès le début Alors on va rajouter des petits bugs Histoire que ça soit fidèle à nous-mêmes Donc j'attends une mise à jour Qu'ils feront dans 3 ans comme d'habitude Ecophone qui est le seul vrai client Twitter Que ça soit sur Mac ou sur iPhone Vraiment il n'y a pas Enfin pour moi la question ne se pose pas C'est Ecophone C'est un putain de client Sauf que le seul défaut qu'il a par rapport à Twitter C'est qu'il n'est pas super esthétique Alors que Twitter est très très beau Mais il lui manque des fonctions Comme tout simplement le fait de pouvoir configurer Un compte bit.ly pour raccourcir vos url etc Comme le fait de pouvoir personnaliser Un compte Flickr pour pouvoir balancer vos photos La synchronisation entre les plateformes etc Pages, Numbers Pages qui sert à faire tous mes fichiers textes Numbers, Keynote pardon Qui sert à faire toutes mes présentations Pages sert à faire pardon Les newsletter expériences Keynote les présentations pour les sponsors etc Microsoft Word Qui est là parce que bon Il est utile Parce que souvent on m'envoie des fichiers Word Et que comme VLC J'en ai marre de voir l'icône en bas se rajouter Donc elle est sous dans le doc Excel qui me sert à faire ma compta Tout simplement pour expérience Toast Titanium Qui me permet de graver des ISO Des CD, des DVD De faire des... Tout ce qui est gravure en fait Ça passe par Toast C'est absolument génial Handbrake Donc qui est le logiciel Parfait pour tout ce qui est encodage Que ça soit de la photo De la photo de la vidéo Je vous dis n'importe quoi Tout ce qui est encodage vidéo Vous avez un fichier vidéo Quelque seul format Vous pouvez le convertir dans n'importe quel autre format Avec Handbrake C'est de la balle Il n'y a pas d'autres mots C'est vraiment excellent Ça gère tous les cœurs de processeur Par exemple vous faites un encodage avec iMovie Ou même avec Compressor Ou Final Cut Ou Final Cut Ça force de voir des tutos à la con La femme dit Final Cut Ça je dis pareil Donc Handbrake Gère tous les cœurs ProSo C'est à dire que vous mettez un encodage dans l'handbrake Mais tous vos cœurs Il y a 4 cœurs réels Et 8 threads Sur ce petit iMac quadricœur Et vous voyez votre ProSo Il est à 750% du début à la fin Et c'est réellement bluffant Enfin bluffant Ça devrait être Toutes les applications devaient être comme ça Mais c'est la différence entre une application libre Handbrake Et une application Apple Où justement ils sont leaders Entre guillemets dessus Donc ils s'en foutent un petit peu d'optimiser le code Là c'est fait par des utilisateurs Pour des utilisateurs Donc ça fonctionne super bien Tout simplement C'est gratuit Transmission qui est donc le client Pour télécharger tout ce qui est torrent etc Qui est gratuit aussi Qui fonctionne super bien C'est de l'open source Unison qui est le logiciel pour les newsgroupes Je vous en ai parlé dans un podcast Transmit qui est mon client FTP Payant mais tellement bien Coda qui est le client pour faire tout ce qui est mis à jour Pour traiter tout ce qui est quoi de plus ou moins Que ce soit sur le site internet ou autre Qui est payant aussi Mais qui est super bien fait C'est panique en fait Ces 3 logiciels sont faits par panique Et c'est tout simplement une super Enfin ils sont très doués pour tout ce qui est ergonomie Et tout ce qui fonctionne super bien Et vachement bien optimisé Donc que du bonheur Rocksack c'est un petit soft Que j'avais eu gratuitement Si je ne vous dis pas de conneries C'est tout simplement un compresseur Décompresseur de fichiers Donc il gère tous les formats de fichiers Et normalement il est payant Je l'avais gratuit Mais quand ils l'ont sorti Ils avaient fait une promo Si vous mettez un tweet Vous avez une licence Je l'avais fait Et c'est un truc que je ne regrette absolument pas d'avoir Parce que franchement il fonctionne super bien Très rapide etc Il décompresse des fichiers Que le système macOS ne sait pas faire normalement Alors je ne sais pas combien il coûte maintenant Mais bon AppZapper qui est aussi un logiciel payant Qui permet de zapper des applications C'est marqué dessus Tout simplement quand vous mettez une application sur votre Mac Et que vous voulez la supprimer Il ne suffit pas de supprimer que le fichier application Il y a aussi les fichiers préférences derrière Plus éventuellement quelques petits dossiers Ça dépend de l'application et du développeur AppZapper va donc Vous lui glissez tout simplement une application sur l'icône du dock Vous pouvez la rechercher Et quand vous allez Vous lui demandez de supprimer l'application Et lui il va vous supprimer également Tous les fichiers de préférence etc De manière à laisser votre disque dur propre Onyx qui est donc l'utilitaire de nettoyage par définition Par excellence pardon Pour vos Mac Qui va faire toutes les opérations de maintenance etc Les scripts de maintenance quotidien, abdomadaire, mensuel Réparer les systèmes de fichiers, les noyaux, tout ce que vous voulez Onyx c'est vraiment de la balle C'est gratuit et ça fonctionne super bien Utilitaire de disque Parce que je suis souvent amené à gérer des clés USB A gérer des CD réinscriptibles Des disques durs etc Et que ça me permet tout simplement de De les gérer de la meilleure manière qui soit Donc de les formater, de les renommer De les partitionner, de faire plein de trucs dessus Les préférants systèmes C'est les préférants systèmes Les mises à jour de soft C'est les mises à jour de soft Parce que je suis un mec feignant Qui aime pas passer par le menu pomme Et puis voilà Et après on rentre dans mes petits dossiers à moi Et c'est tout pour ce What's in my doc Sur un petit iMac 27 pouces C'est tout ce que je vais vous dire à ce sujet J'ai plein d'autres petits podcasts en attente C'était Locan pour Locan.fr En espérant que ça vous ait plu Ou du moins aidé un petit peu Je sais pas à quoi Mais bon Si vous le demandez C'est que ça doit vous être intéressant Et puis voilà Il n'y aura pas de What's in my springboard Sur HTC Desire Parce que je ne me sers que très peu D'applications sur cette bestiole Enfin que des plus utiles Et voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Passez une bonne fin de journée Je vous dis à très vite Ciao Ciao